Yo tout le monde, c'est Mo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de malade. On va parler des enfants les plus chelous du monde, genre des trucs improbables. Bienvenue à notre vidéo sur les 10 enfants les plus étranges du monde. Préparez-vous à être scotché par ces histoires incroyables. C'est parti ! Ok, premier enfant bizarre. Imaginez un enfant qui se souvient de tout, genre absolument tout ce qu'il a vécu, vu, entendu. Chaque moment, chaque détail, chaque sensation. C'est le cas de ce petit génie. Il se rappelle de chaque détail, chaque visage, chaque conversation. Rien ne lui échappe. Les scientifiques, ils hallucinaient, c'était trop fort. Ils n'avaient jamais vu ça avant. Imaginez un peu, tu te disputes avec quelqu'un et bam, il te balance mot pour mot ce que t'as dit il y a 5 ans. C'est fou, non ? Mais ce n'est pas tout. Ce gamin peut aussi raconter des histoires avec une précision incroyable. Il se souvient de chaque détail, même des choses que les autres ont oubliées depuis longtemps. A l'école, il impressionne tout le monde. Les profs, les élèves, tout le monde est ébahi par sa mémoire phénoménale. Il peut répondre à des questions complexes sans hésitation. Ses parents sont évidemment très fiers. Ils parlent de lui comme d'un véritable prodige. Ils savent qu'il a un don exceptionnel. Et ce n'est pas seulement pour les choses sérieuses. Il se souvient aussi des moments heureux, des anniversaires, des fêtes, des vacances. Chaque instant est gravé dans sa mémoire. Mais il y a aussi un revers à cette médaille. Ce souvenir de tout signifie aussi ce souvenir des moments tristes, des disputes, des peines. Rien ne s'efface. Parfois, il doit parler à un psychologue pour gérer tous ses souvenirs. C'est beaucoup apporté pour un enfant. Heureusement, il trouve du réconfort dans la nature, en jouant dehors, en profitant de la vie simple. Cela l'aide à équilibrer tout ce qu'il a dans sa tête. Et malgré tout, il reste un enfant comme les autres. Il aime jouer, rire et passer du temps avec ses amis. Sa mémoire exceptionnelle ne le rend pas différent. Juste, unique. Alors, le souvenir parfait ? Peut-être. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Une chose est sûre, ce petit génie ne cessera jamais de nous étonner. Ensuite, on a un enfant avec une force surhumaine. Imaginez un enfant ordinaire, mais avec des capacités extraordinaires. Ce n'est pas juste une question de soulever des objets lourds, c'est bien plus que ça. C'est comme si cet enfant avait une énergie inépuisable, une force qui défie toute logique. Non mais là, on ne parle pas de soulever un pack d'eau, on parle de déplacer des bagnoles. Oui, vous avez bien entendu, des voitures entières. Imaginez la scène. Un enfant, à peine plus grand qu'un bambin, qui pousse une voiture comme si c'était un simple jouet. C'est incroyable, non ? Et ce n'est pas tout. Il pouvait aussi soulever des objets que même des adultes auraient du mal à déplacer. Ce gamin, il était tout maigre, tout chétif. Mais dès qu'il s'agissait de soulever des trucs lourds, il se transformait en Hulk. C'était comme si une force cachée en lui se réveillait à chaque fois qu'il en avait besoin. On aurait dit qu'il avait un super pouvoir, quelque chose qui le rendait unique. Les gens autour de lui étaient toujours stupéfaits de voir un enfant si frêle accomplir de tels exploits. Les médecins, ils pigeaient des riens. C'était un mystère total. Ils ont fait toutes sortes de tests, des analyses, des examens, mais rien ne pouvait expliquer cette force incroyable. C'était comme si la science elle-même était impuissante face à ce phénomène. Les médecins étaient perplexes, certains même un peu effrayés par ce qu'ils voyaient. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Certains disaient que c'était un extraterrestre, d'autres que c'était un mutant. Les théories allaient bon train. Était-il le résultat d'une expérience scientifique secrète ? Avaient-ils été exposés à une substance mystérieuse ? Ou bien étaient-ils tout simplement nés avec ce don incroyable ? Les spéculations étaient nombreuses, mais aucune réponse claire ne pouvait être donnée. Ce qui est sûr, c'est que cet enfant n'était pas comme les autres. Franchement, moi je dis chapeau bas au petit gars. Il a su utiliser sa force de manière positive, inspirant ceux qui l'entouraient. Il est devenu une sorte de héros local, admiré par tous. Les gens venaient de loin pour le voir en action, pour assister à ses démonstrations de force. Il recevait des médailles, des trophées et des applaudissements à chaque fois qu'il montrait ce dont il était capable. C'était un véritable phénomène, un exemple de courage et de détermination. Et malgré toute cette attention, il restait humble, toujours prêt à aider les autres. Un vrai super-héros, en somme. Accrochez-vous, parce que là on passe au niveau supérieur un enfant qui ne ressent pas la douleur. Genre, il pourrait se cogner, se brûler, se couper, il ne sentirait absolument rien. C'est une maladie super rare. Et franchement, c'est pas un super-pouvoir. C'est même assez flippant. Imaginez, tu te fais mal et tu t'en rends même pas compte. Heureusement, les médecins le surveillent de près. Chapitre 4 Place maintenant à un petit génie des mathématiques. Ce gamin, il était capable de résoudre des équations impossibles, genre des trucs de fou que même les profs comprenaient pas. À 5 ans, il était déjà en train de faire des calculs de niveau universitaire. Il a même explosé des records du monde de calcul mental. Franchement, moi je dis, Einstein, réincarne-toi. Chapitre 5 On a ensuite un enfant qui poussait comme un champignon. Genre, il prenait plusieurs centimètres par mois. Les médecins, ils tombèrent des nus. Ils avaient jamais vu ça. Imaginez un peu, tu dois acheter des nouveaux vêtements toutes les semaines. Heureusement, sa croissance s'est calmée avec le temps. Chapitre 6 Préparez-vous à être baba. Un enfant qui parle couramment plusieurs langues. Et on parle pas de dire bonjour et au revoir. On parle de tenir une conversation complexe dans plusieurs langues. Ce petit, il était capable de passer d'une langue à l'autre sans aucun accent. C'est simple, il était plus fort que Google Traduction. Chapitre 7 Accrochez-vous bien, parce que là, on entre dans la quatrième dimension. Un enfant qui voit dans le noir. Genre, il n'a pas besoin de lumière. Il voit comme en plein jour. C'est un peu flippant, mais en même temps, c'est super pratique. Imaginez un peu, plus besoin de payer l'électricité. Chapitre 8 On passe maintenant à un enfant qui ne dort jamais. Imaginez un enfant qui, peu importe l'heure, est toujours éveillé. Que ce soit tard dans la nuit ou tôt le matin, il est toujours en pleine forme. Genre, jamais de la vie. Il court partout dans la maison, joue avec ses jouets, même quand tout le monde dort. C'est comme s'il avait une énergie inépuisable. Il n'avait pas besoin de dormir, il était toujours à fond la forme. Pendant la journée, il participait à toutes sortes d'activités. Et la nuit, il continuait sans montrer le moindre signe de fatigue. Les médecins, ils étaient sur le C, ils comprenaient en pas comment c'était possible. Ils se réunissaient souvent pour discuter de son cas, essayant de trouver une explication à ce phénomène incroyable. Franchement, moi je dis, respecte au petit gars. Il devait avoir un sacré retard dans ses séries. Imaginez tout le temps qu'il avait pour regarder des émissions, jouer à des jeux vidéo, et explorer ses passions sans jamais avoir besoin de faire une pause pour dormir. Il pouvait lire des livres, dessiner, construire des choses avec ses blocs. Tout cela sans jamais ressentir le besoin de fermer les yeux. C'était comme s'il vivait dans un monde où le sommeil n'existait pas. Ses parents, par contre, étaient épuisés. Ils essayaient de suivre son rythme, mais c'était impossible. Ils passaient des nuits blanches à essayer de comprendre comment leur enfant pouvait fonctionner sans sommeil. Et ce n'était pas seulement à l'intérieur. Il aimait aussi jouer dehors, faire du vélo, explorer la nature. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Il était comme une petite boule d'énergie inépuisable. Même avec ses amis, il était toujours le plus actif. Au fête d'anniversaire, au terrain de jeu, il était toujours celui qui avait le plus d'énergie, entraînant les autres enfants dans ses aventures sans fin. Malgré tout, il était toujours souriant, toujours heureux. Il semblait vraiment profiter de chaque moment, vivant sa vie à cent à l'heure sans jamais ralentir. Et puis, un jour, il s'est endormi. Pour la première fois, il a fermé les yeux et s'est reposé. Ses parents étaient soulagés, et la maison était enfin calme. Mais jusqu'à ce jour, il restera dans les mémoires, comme l'enfant qui ne dormait jamais. Chapitre 10. L'enfant surdoué. Et enfin, on termine en beauté avec un enfant à l'intelligence exceptionnelle. Ce gamin, il était plus intelligent que tous les adultes réunis. Il avait une capacité d'apprentissage incroyable. Il pompait tout du premier coup. C'est simple, il était né avec un cerveau en or. Voilà les amis, c'était les 10 enfants les plus étranges du monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que moi, j'ai halluciné en faisant les recherches. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos incroyables. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada